Connaissez-vous cette légende africaine que racontent encore à la veillée les vieux pêcheurs d'une île de Barre-la-Biade ? Elle raconte le temps qui passe et la mélancolie de toute chose, et les vieux la psalmodit inlassablement à la veillée en raveau dans leur filet pour que les jeunes pirogués et cervelés apprennent que la vie n'est pas éternelle et que, comme le dit désespérément Aragon, le temps d'apprendre à vivre il est déjà trop tard. C'était il y a longtemps, longtemps, avant que l'homme blanc ne vienne troubler le calme lourd des chauds plateaux du sud avec ses clairons d'orgueil et son attirail à défricher les consciences. Un soleil de plomb tombait ce jour-là, tombait droit sur le Nil blanc où les bêtes écrasées de chaleur venaient se tremper la tête jusqu'au garrot pour boire goulûment l'eau tiède et marécageuse. Au risque de se noyer, quelques oiseaux passereaux s'ébrouaient violemment dans la purée boueuse à la frange glauque du fleuve. Au loin, un petit de chien sauvage égaré dans les herbes grillées de soleil hurlait la gorge sèche la plainte infinie des agonies brûlantes. Au beau milieu du fleuve, totalement irréfutable, deux énormes hippopotames ne laissaient paraître au regard que les masses immobiles de leur dos gris-jaune, au cuir craquelé de bous éparses et d'algues mortes. Seuls, paisibles, au milieu de toute cette faune abrutie de torpeurs torrides, les deux balours faisaient des bulles. Mais qu'on ne s'y trompe pas, l'hippopotame n'est pas un tas de l'art essoufflé. L'hippopotame pense, l'hippopotame est intelligent. Et justement, tandis qu'un gros nuage porteur de pluies improbables venait ternir un instant l'éclat métallique de ce soleil d'enfer, l'un des deux mastodontes émergea soudain des eaux sombres son incroyable trogne mafflu de cheval bouffi. Ses immenses naseaux sans fond se mirent à frémir et à recracher des trompes d'eau dans un éternuement obscène et fracassant. Puis il se mit à bailler. Et c'était un baillement cérémonial, lent et majestueux, qui déchira la gueule en deux, aux limites de l'éclatement, en même temps qu'étincelait l'ivoire blanc de sa bouche béante et que montait au nu son beuglement sauvage. Presque aussitôt, le second hippopotame, à son tour, sortit sa tête de l'eau en s'ébrouant frénétiquement. Puis les deux mastodontes se regardèrent longuement à travers leurs longs cils nacrés. Alors, alors, après avoir humé prudemment de droite et de gauche l'air saturé de chaleur électrique, le premier hippopotame dit à l'autre, « C'est marrant, j'arrive pas à me faire l'idée qu'on est déjà jeudi. »